Aujourd'hui on teste un petit micro chinois, canon, pas cher et plutôt malin, le Minbo M2 de Save Dreams. Ce petit canon en métal de 10 cm est livré avec une nacelle anti-choc, un cordon TRS et deux bonnettes anti-vent. C'est d'abord un micro cardioïde directionnel destiné aux appareils photonumériques. Pour l'utiliser sur un smartphone, il faut lui ajouter un adaptateur TRS-TRS. Et comme il n'a pas de réglage de gain, sa portée est limitée à 1,50 m comme la majorité des canons équivalents. Je suis donc à 1 m de mon iPhone 11 Pro équipé du micro 7rims Minibo M2 et on va simplement mesurer la distance. Je vous rappelle que la distance idéale de ce type de micro c'est, comme vous le savez, 1 m, 1,50 m, au-delà ça ne fonctionne plus. Je vais faire maintenant, puisque je suis en mode cardioïde, je vais m'amuser à tourner autour pour voir la directivité du micro. Je tourne autour de mon micro, je suis maintenant derrière, je reviens sur le côté tout en continuant à en parler et je reviens me mettre dans l'axe. C'est bien un micro cardioïde qui prend le son de face. Malheureusement, quand il y a du vent, le micro y est très sensible, même équipé de sa bonnette en fourrure. Donc là, je suis face au micro et tout en parlant, je tourne autour de moi. Mais la particularité du Minibo M2, c'est son mode bidirectionnel. Un petit interrupteur au sommet active un second micro directionnel situé à l'arrière. Soit pour commenter les images que l'on filme. Du haut de ce parc, on a une vue imprenable sur Paris. On voit ici les tours de Jean Prouvé le long du périphérique Porte de Bercy. Soit pour un échange à deux, l'un devant, l'autre derrière la caméra. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, je m'appelle Leni, j'ai 17 ans. Ou encore pour une interview à deux en split screen, par exemple, avec l'application Double Tech sur iPhone. Bien, ça va très très bien et toi ? Bah écoute, ça va pas mal, on fait une petite vidéo en split screen. Donc je regarde l'objectif, toi tu me regardes et on fait une interview face caméra. Exactement. Voilà, ça te plaît hein ? Un petit canon bien pratique pour le vlogging donc, seul ou à deux, mais toujours à courte distance et jamais quand il y a du vent.